Bon après-midi ou bonne soirée où vous vous trouviez et un accueil chaleureux à tous ceux d'entre vous qui sont avec nous aujourd'hui pour ce séminaire du séminaire des dirigeants émergents du secteur de la sécurité, le leadership en période d'incertitude. Je m'appelle le docteur Ducat Kouol, je suis le doyen académique du Centre d'études stratégiques de l'Afrique et de ce programme sur les dirigeants émergents du secteur de la sécurité de l'Afrique. Six sessions, cette séance est la dernière de notre séminaire sur les dirigeants émergents du secteur de la sécurité. Et on va parler donc aujourd'hui de comment tirer parti des partenariats afin de répondre aux défis de sécurité imprévus. Avant de ne commencer notre conversation sur tirer parti des partenariats afin de répondre aux défis de sécurité imprévus, je vais partager avec vous ce que nous avons retenu des séances préalables. Nous avons examiné comment les leaders de sécurité répondent aux crises en période d'incertitude et l'importance d'avoir en place une stratégie de sécurité nationale pour répondre à ces incertitudes. Ce que nous avons retenu lors des groupes de discussions, c'est que les stratégies de sécurité nationale sont des outils critiques, essentiels pour un leadership adaptatif. Le processus de mettre en œuvre, d'élaborer et de mettre en œuvre ces stratégies est clé. Nous avons bien, nous voulons qu'il faut suivre les cinq principes qui peuvent orienter les leaders dans l'entente d'incertitude. Et donc, cela présente, la sécurité nationale présente un outil important. Un des principes de ce leadership, c'est d'assurer un apprentissage basé sur les preuves, sur les faits. Le processus d'élaboration d'une stratégie de sécurité indique qu'il faut avoir des évaluations basées sur les preuves et adapter les réponses de la sécurité stratégique aux besoins. Et d'apprendre de façon itérative. Le second principe qui est lié à la stratégie de sécurité nationale, c'est de tester les présomptions, les hypothèses, le processus de l'élaboration de cette stratégie et tester les façons par lesquelles nous mettons en œuvre cela. L'autre principe de leadership adaptatif, c'est de rendre souple un processus inclusif pour fournir des opportunités de transformer ce processus, de partager ces processus et non rester dans des silos pour mieux répondre aux défis dans le domaine de la sécurité. Avoir une structure inclusive est très important. Le quatrième principe, c'est d'assurer la transparence et la redevabilité, la responsabilité. Il faut être ouvert, inclusif, transparent lors de cette élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Pour assurer la transparence et la redevabilité en reconnaissant les erreurs du passé pour mieux apprendre pour l'avenir. Le dernier principe, il s'agit de mobiliser des actions collectives, de partager une vision de sécurité nationale, de faire des évaluations collectives et avoir des mécanismes clairs pour ces processus. Donc, l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale deviendra une fondation sûre. Et puis, aussi, il s'agit bien sûr alors de la mise en œuvre de cette stratégie, avoir une bonne politique publique en place, non seulement important pour l'Afrique, mais partout. Un élément clé pour une mise en œuvre réussie de cette stratégie de sécurité nationale, Le général comprend les citoyens résilients qui investissent dans la meilleure préparation pour confronter les crises imprévues, comme le général Diop l'a indiqué, c'est d'investir dans le peuple et dans la résilience du peuple. Le second élément, c'est le développement des ressources humaines, les citoyens, et d'avoir des professionnels bien formés. Ce sont les meilleures façons de répondre à ces crises et ces défis imprévus, tels que nous avons vus dans le cas de la COVID-19. Et puis, ensuite, il s'agit des ressources, l'utilisation efficace des ressources, que ce soit des ressources financières ou humaines, et harmonisation des ressources est critique pour avoir une réponse efficace aux crises. Et puis, bien sûr, la responsabilité, la relevabilité d'avoir des mécanismes de prise de décision transparents sont très importants. Comme la COVID-19 nous a démontré, les leaders qui sont transparents et ouverts avec des politiques inclusives ont plus de succès à confronter les crises et à avoir la confiance du public. Et puis, dernièrement, la communication, qui est liée à la communication et clé à une bonne relevabilité. Lors de la crise, les leaders qui communiquent bien, qui vont mieux mobiliser une action nationale pour mieux faire face et mieux confronter les crises et les défis dans le domaine de la sécurité, si on inclut les citoyens. Voici ce que nous avons retenu du plus important. Et cette séance aujourd'hui va parler de tirer parti des partenariats afin de répondre aux défis de sécurité imprévus. Tout d'abord, je vais vous présenter à Kate, notre directrice, qui va être l'animatrice de cette séance. Madame Kate est la directrice du César. Elle va vous présenter les objectifs de cette séance. Elle va vous présenter les panélistes d'aujourd'hui. Elle sera l'animatrice aujourd'hui. Mais quelque chose qui a été servie comme directrice du Centre d'études stratégiques de l'Afrique avant de faire cela, depuis 2014, avant cela. Elle a passé la plupart de sa carrière en se penchant sur l'intersection des histoires de la sécurité et de la défense et de la paix. Elle a aussi travaillé pour USAID et était aussi administrateur adjoint pour l'Afrique. Madame Knoff est titulaire d'une maîtrise de l'Université Johns Hopkins. Madame Kate, bienvenue à vous. Merci beaucoup, docteur Lucas. Merci de nous avoir donné ce que nous avons retenu d'important de ces dernières semaines alors que nous discutons du leadership adaptatif en période d'incertitude. Nous allons nous pencher aujourd'hui à savoir comment nous, en tant que leader, on peut tirer parti des partenariats pour répondre aux défis imprévus de crise d'insécurité. Nous allons nous focaliser sur l'importance des partenariats, de mobiliser, de coordonner les réponses. Parfois, c'est avec des partenaires externes. Parfois, c'est avec des partenaires provenant du continent. Et puis, des partenaires au niveau national, régionaux et internationaux et les institutions. Je vais considérer aujourd'hui les leçons provenant de la crise d'Ebola et de la COVID-19, aussi bien des défis de la sécurité comme la montée que nous voyons à travers le continent avec l'extrémisme violent, la croissance de criminalités transnationales organisées, et aussi, nous avons des changements, des méga-tendances, tels que les changements climatiques, l'immigration. Alors, comment est-ce que les leaders peuvent tirer parti, justement, des partenariats afin de répondre à ces défis de sécurité imprévus? Et voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre qu'il y a certains pays, certaines régions qui ont mieux répondu aux crises pour amoindrir, minimiser ces défis? Comment pouvons-nous apprendre à savoir comment nous adapter, prendre des leçons acquises de par le passé pour mieux travailler avec les partenaires? Aujourd'hui, nous avons des panélistes très distingués, très chevronnés. Nous allons être rejoints avec l'ambassadrice Fatima Mohamed, qui est l'observatrice permanente de l'Union africaine aux Nations unies. En plus de ses fonctions administratives, elle est aussi représentative. Elle représente l'Union africaine aussi avec les institutions différentes. Elle coordonne les activités du groupe de l'Afrique aux Nations unies, aussi bien que la mise en œuvre et la promotion des questions concernant l'Union africaine avec ses institutions de l'ONU. Avant cela, elle était conseillère principale à la commission de la CEDAO et l'intégration régionale pour les organisations et dans le secteur public. Elle a étudié le développement de la paix et de la sécurité pour beaucoup d'institutions. Elle a travaillé, étudié à l'université d'Innsbruck et l'université européenne pour la paix. Et l'ambassadrice Mohamed, nous sommes très fiers de dire qu'elle est ancienne élève du César. Elle a participé dans notre séminaire de leaders préalablement. Et elle va être rejointe par l'ambassadeur Phil Carter, qui est le président du Mead Hill Group, un service de conseiller international. auparavant, il a eu une carrière très distinguée en tant que diplomate américain en chef pour le service extérieur. Pour les États-Unis, il était l'ambassadeur pour l'Africom, pour les engagements militaires. Il a aussi tenu le poste de l'ambassadeur en Côte d'Ivoire, chef de mission adjoint à Madagascar, et puis aussi ambassadeur en République de Guinée. Il était le secrétaire adjoint du Bureau des affaires de l'Afrique de l'Est au département d'État américain, et le chef de mission adjoint à l'ambassade américaine à Madagascar. Il a donc beaucoup d'expérience, de connaissances, et nous pouvons beaucoup apprendre de lui et aussi de la perspective du département d'État et aussi de l'Africom. Merci beaucoup et bienvenue. Nous allons commencer avec l'ambassadeur Carter, et puis l'ambassadrice Fatima Mohamed va nous rejoindre d'ici peu. Elle est prise par ses responsabilités à l'ONU. Elle va nous rejoindre d'ici peu. Monsieur l'ambassadeur, nous avons beaucoup parlé, à savoir comment rendre le soutien externe plus efficace pour que les partenaires externes répondent mieux à nos besoins, pour répondre aux défis qui sont prévus, aussi bien que les défis qui sont imprévus, ou même des préoccupations qui, au départ, ne paraissent pas être des défis dans le domaine de la sécurité. Mais cela, en fait, va toucher à toute la société, tous les domaines de la société. D'après votre perspective et votre expérience, qu'est-ce qui fait que l'assistance provenant de l'externe soit plus efficace? plus utile pour les partenaires africains et vis-à-vis des défis, de tout l'éventail des défis qui se présentent au pays de l'Afrique. Et si parfois cela peut paraître inabordable, alors quels sont des défis que vous avez vous-même confrontés en tant qu'ambassadeur des États-Unis pour travailler avec les pays où vous étiez affectés? Merci. Bonjour à tout le monde. Bonne soirée. Bonne matinée. Merci, Kate, de votre question. Je pense que c'est une question toute simple. Il y a des relations directes entre le gouvernement et l'efficacité du soutien que ce gouvernement peut recevoir de ses partenaires externes. Un gouvernement qui a bien articulé et défini son plan ou sa stratégie pour des menaces sécuritaires peut mieux trouver le soutien dont il a besoin. Cette assistance de stratégie, donc, s'il n'a pas une stratégie en place, ce sont les donateurs qui vont décider de l'appui et la direction de l'appui. Et puis, c'est la qualité de la stratégie aussi qui est en place si la stratégie est face vers l'avenir ou non. et la qualité, donc, est importante, sa capacité de voir quelle est l'assistance externe dont elle a besoin. Il y a toujours un délai de temps entre ce que nous demandons et là où vous allez recevoir. Il y a des défis de passation de marché. Ça prend du temps pour les États-Unis de répondre aux demandes, de faire des programmes de formation avec les partenaires dans le domaine de la sécurité. Si les exigences sont très complexes, le délai de temps est plus long. Je me souviens, lorsque j'étais à Fricom, nous avons un gouvernement qui nous a demandé de fournir des hélicoptères. Il nous a fallu deux ans et demi pour que les hélicoptères arrivent à ce gouvernement avec le paquet de formation. et dans ces deux ans et demi, l'environnement de sécurité de ce pays avait complètement changé. Alors, est-ce que cela a bien servi ? Il faut l'espérer, mais il faut que le gouvernement puisse anticiper ses besoins et les débits qui vont arriver sur les quelques années à venir pour avoir une assistance qui arrive à bon temps. Donc, les demandes de soutien peuvent prendre quelques mois, sinon quelques années. Il faut donc réfléchir et prévoir à l'avance. Il faut penser à tout cela depuis les décennies, ces dernières décennies. L'assistance dans le domaine de la sécurité, je peux dire que je pense que l'appui dans le domaine de la sécurité n'a pas été très efficace en Afrique. Je ne vais pas dire que ça n'a servi à rien, mais je pense que cela aurait pu être mieux fait. Beaucoup d'appui, c'était un gâchis de formation, de matériel, manque de durabilité. Et avec un bon plan, une bonne stratégie de sécurité nationale, on peut voir quels sont les défis immédiats, quels sont les défis que vous pouvez prévoir pour l'avenir. Si on se penche sur la crise actuelle au Sahel, qui a besoin d'énormément d'appui, mais cette menace d'extrémisme violent est pire aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a dix ans. Est-ce qu'on peut dire que nos stratégies sont efficaces ou non? Ou est-ce qu'on continue à répéter ce que nous avons toujours fait? Si on se focalise sur la situation actuelle, on ne se focalise pas sur des façons innovantes de répondre aux problèmes, et ça, c'est grave. L'assistance que vous allez donc recevoir ne va pas vous aider à résoudre votre problème parce que l'assistance ne résout pas les problèmes, mais assiste les gouvernements de l'Afrique à trouver des réponses. Il faut donc voir que ça, c'est un exemple de la réalité actuelle. La concurrence entre l'Occident, la Chine, la Russie, cette nouvelle espèce de guerre froide, soutien de sécurité que nous voyons. Aujourd'hui, j'ai lu sur une analyse que la Russie et la Chine sont actuellement les fournisseurs les plus importants, parmi les fournisseurs les plus importants d'armes sur le continent de l'Afrique. Ça ne veut pas dire que c'est un soutien pour la sécurité, et ça, je l'ai lu justement sur le site du César. Ils s'impliquent davantage dans le maintien de la paix aussi, mais ça ne répond pas nécessairement à ce qu'a mis en prévu l'ONU. Les programmes de maintien de la paix sont quelquefois plutôt pour tester de nouveau leurs armes, et ce sont des moyens par lesquels ils peuvent atteindre leurs objectifs de politique étrangère. Je pense que les éléments de sécurité stratégique en Afrique sont de plus en plus graves, les changements climatiques, la criminalité transfrontalière, la situation au Mali. Je ne peux pas penser à une situation plus complexe dans les situations de maintien de la paix de ce que nous voyons actuellement au Mali, où se trouvent les Nations unies et les pays qui contribuent à cela. Mais la menace ne va pas disparaître, et la concurrence des grands pouvoirs va faire de sorte que les changements climatiques, les pandémies, l'accélération des changements écologiques vont faire que les difficultés de sécurité vont être de plus en plus difficiles. Lucas parlait de tout ce qu'il faut, il faut avoir une meilleure planification, de meilleures ressources humaines. Tous ces éléments sont nécessaires lorsqu'un gouvernement va vers ses partenaires donateurs. Vous n'allez rien recevoir si vous ne demandez pas, mais si votre demande doit être informée, elle doit être bien articulée. Voici des éléments clés de leadership adaptatif. Oui, nous voulons sûrement faire cela. On va aller, on va vous demander, que pensez-vous, quelles sont les situations de sécurité qui se prêtent davantage avec les partenaires externes, tels qu'on peut demander de l'équipement, tels que les hélicoptères, mais il y a autre sorte d'assistance, le développement des institutions, par exemple, les formations. Alors, si vous pouvez nous parler, d'après votre expérience, vous avez vu où les acteurs externes, les partenaires externes ont été les plus efficaces et quelles ont été les formes où cela a pris lieu, de trouver des façons plus créatives de faire cela. Je crois que si on voit ce que les États-Unis ont fait, presque dans les missions de paix, presque toutes ces missions de maintien de la paix ont été soutenues en quelque sorte par les États-Unis. Si on voit les capacités du maintien de la paix de l'Afrique il y a 15 ans, et on compare cela à aujourd'hui, cela a beaucoup, beaucoup amélioré. Les pays de l'Afrique sont beaucoup plus capables aujourd'hui, contribuent beaucoup plus dans les opérations du maintien de la paix, non seulement sur le continent de l'Afrique, mais à travers le monde. Et ces capacités, la formation se focalise, on s'est focalisé sur les formations de résilience. On a vu que ce n'étaient pas les armes. Les armes, c'est la dernière chose sur laquelle il faut se pencher. C'est une sorte de formation qui peut façonner l'environnement. Vous voulez recevoir de l'assistance, vous voulez vous assurer que les projections de vos forces militaires peuvent s'adresser aux défis de sécurité. Si 90 % de votre budget paie les salaires, vous n'avez pas de possibilité de faire des formations efficaces, vous n'avez pas la durabilité, l'entretien de l'équipement que vous avez, que vous allez recevoir. Donc, ce qui va se passer d'abord, ce qui doit se passer, c'est que le côté institutionnel doit être amélioré. Il faudrait des ministères de la Défense qui doivent pouvoir gérer les ressources disponibles de façon transparente pour que les gens comprennent que la citoyenneté, que les leaders puissent savoir comment on utilise ces ressources. Il faudrait avoir des forces armées ayant un système réel de gestion de ressources humaines, de développement de ressources humaines. Un des faits en Afrique, c'est qu'on a un pyramide où il y a des officiers au milieu de leur carrière, restent au même poste. On a des capitaines depuis des décennies, donc ils ne peuvent pas avancer. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense que les forces armées africaines doivent aussi renforcer leurs effectifs au niveau officier parce que ce sont les gens qui gèrent les troupes. Ils doivent coordonner la planification des leaders, des forces humaines et des leaders politiques. Donc, cette gestion des forces armées est critique. Il s'agit aussi de préparer des budgets, la gestion de ressources humaines côté financier. Il ne s'agit pas d'entretien, n'est-ce pas, de matériel parce que ça, ça va venir après, mais il faudrait bien préparer les membres du personnel. Donc, ils doivent avoir une carrière sûre avec des mesures très claires d'avancement dans leur carrière aussi. Alors, quelques exemples précis. J'ai reçu dans ma carrière des demandes de matériel, d'équipement, où on n'était pas très confiant par rapport à cette demande. Je me souviens d'une situation, quelqu'un m'avait demandé de l'équipement qui n'existait même pas. Cet équipement était donc fictif, ce n'était pas encore inventé. Donc, si on reçoit une demande comme ça provenant d'un gouvernement, à ce moment-là, il faudrait revoir les questions plus fondamentales. Donc, l'autre chose à retenir, c'est qu'un gouvernement qui met l'accent sur la définition stricte de la sécurité militaire, police, sans prendre en considération la question plus grande de la sécurité, en regardant d'autres parties prenantes, le plan, la stratégie, la demande va être plus serrée, moins cohérent, avec moins de participation civile. Donc, la concurrence pour l'aide externe est vraiment très serrée. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes en même temps. Donc, il faut avoir une stratégie intégrée. Votre plan doit être intégré dans la construction plus générale du développement du pays, de ses paramètres sociaux, il faut impliquer plus de parties prenantes. Pour être très franc, en Afrique-Comme, quand j'étais ambassadeur, on recevait des demandes qui avaient été conçues dans le ministère de la Défense sans dialogue transversal pour savoir ce qui était nécessaire pour les défis sécuritaires. On était sceptiques. Certains gouvernements disaient qu'on avait donc un groupe représentant des parties prenantes, différents groupes de jeunes. Donc, on avait étudié un problème. On pense qu'avec de l'aide externe, on pourrait bien adresser ces choses. Ce gouvernement-là recevrait de l'aide assez rapidement. Alors, ceux qui n'avaient pas ce genre d'études profondes et larges ne recevaient pas d'aide. Alors, c'est très utile pour faire une transition. Comment mieux harmoniser les efforts des acteurs externes, les priorités des États-Unis, la Russie, la Chine, d'autres partenaires éventuels pour le continent africain. Alors, tout le monde commence à un certain point de départ. Alors, tout le monde a ses propres analyses par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Mais ce qui est important, ce que j'entends maintenant, c'est est-ce que le pays a fait une bonne analyse? Est-ce qu'on a établi les priorités convenablement? Donc, l'idéal serait de le faire de façon transversale, n'est-ce pas? À travers les ministères qui sont impliqués par rapport à des problèmes particuliers. Donc, pour vous, Phil, alors, les pays stables, s'allemand, pourraient justement donc formuler une telle stratégie ou est-ce que les collègues qui sont maintenant dans des pays faisant face à beaucoup de défis maintenant pourraient éventuellement faire? En ce qui concerne la mobilisation des ressources humaines, que toutes les institutions soient alignées. Alors, comment établir une liste de priorités? Alors, il faudrait un dialogue large, en fait. On ne peut pas, enfin, seul ministère ne peut pas résoudre tous les problèmes sécuritaires. Il faudrait que tout le monde soit autour de la table, autant de gens que possible pour étudier un problème. et il faudrait étudier ce problème de façon honnête. Il faudrait regarder les ressources disponibles dans le pays, mais il faudrait aussi honnêtement adresser les écarts et les faiblesses. Donc, s'il y a trois problèmes sécuritaires, on a les ressources pour adresser un seul problème, donc il faut affirmer ou reconnaître ces défauts. Alors, comment gérer les ressources disponibles pour adresser ces trous ou ces écarts? Si on a le même problème qui se présente encore et encore et encore et on utilise toujours les mêmes solutions, il faudrait quand même reconnaître l'inefficacité de cette solution. Il faudrait prendre quelques pas en arrière ou quelques reculs, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut qu'un gouvernement reconnaisse qu'il faut toujours faire des plans d'anticipation, n'est-ce pas, pour adresser ces problèmes. les donateurs peuvent aider les pays à développer, si vous voulez, la propriété intellectuelle, les capacités pour faire une telle analyse. Alors, sachez aussi que les donateurs se parlent, ils se compilent. Alors, ils se rassemblent pour des sessions pour savoir ce qui se passe dans les crises régionales et ces donateurs doivent aussi être responsabilités par rapport à ce qui contribue, n'est-ce pas? Donc, il faudrait aussi écouter les partenaires africains. Donc, il faudrait écouter largement le continent africain et ses voix, pas seulement les ministères de la Défense, un conseiller, seulement, sans parler aux autres parties qui sont très influencées par ce défi. Sinon, on n'aurait pas une image correcte de ce qui se passe en Afrique. Donc, il faudrait avoir ces perspectives larges afin de savoir ce qui se passe. Il faudrait aussi combattre les préjugés institutionnels. Un exemple, quand j'étais à Africom, on avait reçu un rapport initial sur Ebola, l'incident d'Ebola au Sierra Leone et en Guinée. C'était au mois de décembre. 2012, je pense. Je ne me souviens plus de l'année. C'était au mois de décembre. Alors, Africom, on commençait à demander, mais attendez, attendez, Ebola n'est pas endémique en Afrique de l'Ouest. On ne l'a jamais vue. On l'a vue en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, mais pas en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, j'ai vu ceci comme problème aux coulisses, s'il vous plaît. Donc, les préjugés des organisations de santé voulaient employer leur modèle d'Afrique centrale, ils nous rassuraient, bon, tout va bien, et on continuait de demander cette question. Alors, huit mois plus tard, on nous demande d'urgence à venir parce que la maladie avait répandu et les militaires américains devaient intervenir pour donner de l'espace pour que la communauté internationale de la santé puisse se rétablir pour adresser les désastres. Donc, il y a eu des leçons, des retours d'expériences très forts, donc parfois, on apprend plus face à une erreur, n'est-ce pas? Et je pense que maintenant, ce que nous avons compris a contribué aux efforts actuels par rapport à COVID et d'autres défis. donc COVID présente différents défis, il y a des problèmes à résoudre dans les pays G7, mais il y a des crises tout le temps, n'est-ce pas? Il y a des crises qui se répètent. On ne peut pas mettre tout l'accent sur les crises d'aujourd'hui en parlant de l'aide externe parce que l'aide externe va venir demain. Donc, il faudrait anticiper ce qui va venir. Donc, je pense que là, c'est une question très importante. Il faut aussi reconnaître que vous aurez peut-être besoin de plus de tactiques militaires ou sécuritaires pour adresser un défi sécuritaire. Si vous regardez donc les acteurs de la violence, par exemple au Sahel, la plupart des solutions ne vont pas se trouver dans les questions militaires. Il faudrait améliorer la gouvernance. Il faudrait fournir le type de soutien gouvernemental en ce qui concerne l'éducation, la santé, les opportunités des jeunes. Ces questions-là ne vont pas être résolues par les forces armées. Donc, il faudrait une stratégie intégrée. C'est critique et les partenaires externes peuvent aider les pays à développer ces capacités, ces stratégies. Enfin, les décisions de l'aide doivent venir des capitales en Afrique et pas les capitales des donateurs, des pays donateurs. Ceci peut se passer lorsque les leaders en Afrique se communiquent entre eux et quand ils communiquent avec les citoyens. Et je trouve que ceci n'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Oui, je pense qu'en fait, vous avez touché sur tous les attributs clés dont on a parlé en ce qui concerne le leadership adaptatif. Donc, il y a la communication, l'articulation, l'identification, désignation des défis de façon intégrée. L'adaptation, on apprend de nos fautes, nos échecs aussi et parfois, c'est difficile. Mais voilà, donc, c'est la réalité. Donc, les gouvernements ne vont pas résoudre ce genre de problème 100 % correctement, n'est-ce pas, tout le temps. Donc, il faudrait aussi la responsabilisation des leaders et des institutions, les membres du personnel. Et voilà, donc, c'est une responsabilisation envers la citoyenneté, n'est-ce pas, en ce qui concerne la sécurité dont la citoyenneté a besoin. on va revenir sur ces leçons dans quelques minutes. On va revenir. Maintenant, donc, tournons notre attention vers l'ambassadeur Mohamed. Merci quand même beaucoup de vos perspectives. Vous nous avez présenté donc une analyse multilatérale. Alors, maintenant, l'ambassadeur Mohamed. alors, donc, quand vous consultez ou quand vous pensez à l'horizon du continent, les institutions, l'environnement, ce serait très utile d'entendre, d'après vous, qu'est-ce qui est donc le plus critique, le plus urgent maintenant et dans les 5-10 ans à venir. Pour vous, qu'est-ce qui pèse sur votre esprit par rapport à toutes ces questions? Merci beaucoup Kate. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Merci de l'opportunité de partager avec vous quelques pensées parce que ceci est une plateforme très importante aussi, donc, c'est aussi critique cette question de sécurité. C'est très important pour l'Union africaine. et je pense qu'il y a une reconnaissance croissante dans les États membres mais globalement aussi sur le besoin, n'est-ce pas, de l'identification des solutions durables par rapport à la paix et la sécurité sur le continent africain. C'est un plaisir aussi de partager cette session avec l'ambassadeur Carter. Très intéressant d'entendre vos pensées, vos perspectives ce matin et c'est aussi une grande honneur d'être avec vous, avec nous, les participants. J'ai lu la liste de participants très impressionnante et j'espère quand même aussi apprendre pendant cette session d'échange. Alors, pour aller directement à votre question, Kate, je dirais qu'il faudrait commencer à partir de cette perspective. Alors, il y a les opportunités pour surpasser les défis sécuritaires. Les défis depuis les dix dernières années, alors, donc, nous savons pour la plupart les défis et je pense que ces défis demeurent les mêmes. Vous avez parlé de terrorisme, vous avez parlé de changement climatique, des pandémies et j'aimerais aussi ajouter le problème de la pauvreté, c'est quand même une pandémie en tant que telle et je pense que beaucoup de ces défis vont rester en place, aggravés ou mitigés ou résolus selon notre façon de gérer ces problèmes, ces défis. En ce qui concerne le terrorisme, je pense que tout le monde serait d'accord qu'il continue d'être la menace la plus sérieuse à la paix internationale et la sécurité. C'est le cas pour le continent africain, mais pour le monde entier. c'est quelque chose qui ne connaît pas de frontières ni race ni religion, malgré le fait qu'il y a des perceptions myopiques par rapport à ce que c'est le terrorisme. En Afrique en particulier, je pense qu'on a vu une croissance dans des actes terroristes et l'amplification des groupes terroristes depuis quelques décennies et d'une façon qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et voilà, donc on reconnaît maintenant que c'est une des plus grandes bonnaces par rapport à la sécurité et le développement dans le continent africain. C'est quand même très compliqué aussi. Et ceci pose un problème quand il s'agit de généralité. Il n'y a pas donc une seule taille pour adresser, enfin, une seule solution pour adresser un problème si compliqué. Et on essaie d'évoluer dans nos réponses par rapport à ces problèmes compliqués avec une augmentation d'événements d'extrémisme violents, par exemple au Sahel et dans la région du lac Tchad et plus récemment en Mozambique dans la partie australe du continent où on était plutôt épargnés par rapport à cette situation. Alors, on a vu vraiment un besoin augmenter de coopération entre les différents organismes, notamment dans le continent africain. et ce que nous avons fait côté Union africaine depuis 92, c'est qu'on a donc adopté quelques résolutions, quelques déclarations pour renforcer la coopération entre les États membres, mais aussi avec les communautés régionales et économiques, aussi bien qu'avec la communauté internationale. nous avons aussi nombreuses institutions et de nombreux cadres. Il y a un représentant d'une de ces institutions faisant des recherches sur le terrorisme. Nous avons la communauté des services d'intelligence et sécuritaire et le mécanisme de la coopération entre les forces de la police de l'Union africaine. et il y a donc les processus Nouakchot et Djibouti pour améliorer les efforts pour maintenir la paix au Sahel. Il y a donc ces efforts pour améliorer la sécurité au Sahel. Je sais que vous êtes au courant de ces différents efforts, mais je pense que c'est important de les mentionner dans ce contexte. Et voilà quelques-uns des défis et quelques-uns des cadres institutionnels en place afin d'adresser ces menaces politiques et financières qui existent étant donné ce fléau qui est le terrorisme, n'est-ce pas? Alors, donc, l'autre menace que j'ai mentionnée, c'est le changement climatique et la sécurité alimentaire très liée à la pauvreté, bien sûr. Et nous avons vu avec le temps les effets désastreux du changement climatique aggravant les dynamiques sécuritaires et économiques à travers le continent africain et ont des effets graves sur des communautés vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui ont besoin d'appui, de soutien, étant donné donc les pénuries alimentaires dues au conflit parfois, mais aussi dues aux problèmes du changement climatique. Par exemple, j'ai vu dans ma région, c'est-à-dire le nord-est du Nigeria et le Sahel, en plus de la crise actuelle, nous avons vu l'exacerbation de la situation à cause du changement climatique et le rétrécissement du lac Tchad. Alors, il s'agit d'une menace multidimensionnelle en ce qui concerne les conflits et l'insécurité alimentaire. Alors, ceci a été aggravé par d'autres aspects. Donc, il y a les intérêts d'échange économique, la production agricole, les problèmes sociaux, dont la santé, l'éducation. Tout est influencé par les situations, par ce genre de priorités. Donc, il y a aussi cette question de pandémie, bien sûr. on en a parlé beaucoup. Bien sûr, ça continue d'être un défi pour le continent africain, mais je pense qu'avec la situation de COVID-19, nous avons vu que nous sommes tous vulnérables. Tout le monde est exposé, n'est-ce pas, à ce genre de fragilité. Donc, à un certain niveau, ces crises nous donnent aussi une opportunité de réfléchir de façon profonde au cadre socio-économique et sociopolitique afin de pouvoir reconstruire, afin de nous rétablir. Donc, dernier point, très lié, à mon avis, aux autres points, c'est cette question de pauvreté. Je crois que c'est une pandémie. déjà, nous voyons dans différentes régions, différents pays, les conséquences économiques et sociales de la pandémie COVID-19 et nous nous rendons compte que cette crise bouleverse des décennies de progrès effectués dans le combat contre la pauvreté. Ça aggrave aussi les inégalités existantes au niveau parmi beaucoup de populations dans beaucoup de pays. Comme j'ai dit, ceci, cette pandémie a exposé le fait qu'on est tous fragiles en ce qui concerne les inégalités et cette question de pauvreté. je pense que ce qui est devenu apparent, c'est qu'il y a des vulnérabilités dans les contextes nationaux qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. Donc, pour moi, comme j'ai dit, on devrait regarder ceci comme une opportunité pour nous rétablir donc encore mieux. Alors, je vais répéter ce point. si vous mettez ensemble cette reconnaissance qu'on a une population croissante, donc il y a une explosion démographique, il y a changement climatique, terrorisme, défis économiques, on a un écosystème qui fait prospérer plus d'insécurité, particulièrement pour les jeunes. Ça devient de plus en plus facile si nous ne faisons pas une mitigation. ce sera encore plus facile de recruter ces jeunes dans des groupes terroristes qui vont profiter de leurs frustrations réelles parce que ces groupes vont donner des opportunités économiques qui n'auraient pas pu être obtenues sinon. Merci beaucoup l'ambassadrice Mohamed. Vous avez beaucoup présenté comme idée importante, vous avez décrit de plusieurs façons différentes, le genre de partenariat, les formes d'actions collectives, si je peux l'articuler ainsi, si on pense à des stratégies plus classiques de contre-terrorisme ou bien si on parle de façon plus holistique par rapport aux défis structuraux comme le changement climatique, la sécurité alimentaire, les possibilités économiques pour la citoyenneté à travers les climats parmi les plus difficiles au monde, n'est-ce pas? De plus en plus, on voit l'insécurité alimentaire dans beaucoup de contextes et dans beaucoup d'endroits, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de personnes vivant dans des circonstances extrêmement difficiles et je pense que vous avez raison que COVID a exacerbé ou aggravé ceci. Alors, il y a tout ceci, n'est-ce pas, que les leaders de la sécurité doivent étudier. Ce sont des moteurs, si vous voulez, en ce qui concerne l'étude de ces défis sécuritaires. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, d'un paysage quand même très difficile. Je suis curieuse, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler pendant une minute ou deux vos observations en ce qui concerne un partenariat efficace? Soyons clairs, ce n'est pas seulement d'Afrique vers les partenariats externes, mais les partenariats aussi au sein du continent africain. Donc, vous avez mentionné beaucoup d'initiatives menées en Afrique pour adresser ces défis, MNGTF, les groupes au Sahel pour faire face au terrorisme, etc. Il y a l'Union africaine. Alors, ces groupes ont pris une initiative. Alors, sans trop vous demander avec ma question, mais pour vous, où est-ce qu'il y a donc une meilleure efficacité par rapport à cette action collective pour adresser ces défis partagés? Qu'est-ce que nos leaders devraient faire ou devraient imaginer afin d'avoir des partenariats encore plus efficaces dans le continent et avec aussi les acteurs externes? Merci encore, Kate. Laissez-moi commencer en disant, j'ai entendu ce mot aide, aide, aide plusieurs fois, mais merci quand même d'utiliser le mot partenariat parce que je pense que c'est clé pour faire face aux menaces partagées comme vous avez mentionné, n'est-ce pas, terrorisme, extrémisme, crimes organisés transnationales et les pandémies, mais je pense qu'il est aussi nécessaire pour construire de la coopération. Il y a d'innombrables opportunités en coopération pas seulement entre les pays de façon bilatérale, mais aussi régionales et institutionnelles et nous pouvons toujours construire sur les forces des autres, l'expertise des autres en ce qui concerne particulièrement le savoir régional et l'expertise spécialisée. Mais on peut aussi profiter des partenariats, des réseaux existants qui peuvent partager leurs leçons. Voilà, donc c'est une question de partager réciproquement. Alors, les relations ne sont pas forcément donc très hiérarchiques. Je pense qu'il faudrait un soutien matériel pour soutenir les résultats existants dans certains pays, dans certaines régions, sous-régions, selon le contexte. Si un pays fait un effort national pour combattre le terrorisme, pour combattre l'extrémisme violent, sans pour autant avoir les technologies, les outils requis pour se défendre, pour protéger leur population, parce que les terroristes ont des matériels plus sophistiqués que les gouvernements nationaux. Alors, à ce moment-là, il y aurait besoin d'assurer que nous avons les partenariats multilatéraux pour avoir le soutien nécessaire. Ceci dit, je pense que je vais mettre l'accent dans mon intervention plus sur le partenariat que nous avons avec l'Union européenne, notamment dans le contexte des collaborations plus récentes entre les organisations et construire à partir de cette coopération avec les partenaires régionaux et sous-régionaux. Donc, en ce qui concerne les informations, en 2017, l'Union africaine et l'ONU ont signé un cadre commun pour améliorer la paix et la sécurité. Après, on a aussi signé un cadre sur le développement pour 2030-63. Donc, ce sont nos programmes et l'objectif, c'était l'institutionnalisation de nos efforts communs des deux organismes. Et ces deux mécanismes ou encadrements juridiques, si je peux le dire, présentent une sorte de plateforme qui nous permet d'améliorer notre coopération et coordination, consultation entre institutions, entre l'Union africaine, l'ONU, avec nos communautés régionales, économiques, régionales eux-mêmes, sont maintenant plutôt la norme que l'exception de l'harmonisation des stratégies, des approches que nous avons en place actuellement. D'après mon expérience, je peux dire que j'ai vu des progrès très importants, à savoir comment on collabore ensemble dans ces systèmes, ces approches un peu ad hoc, aussi bien que structurées. Bien sûr, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit de la sécurité ou de l'insécurité, rien n'est prévisible, mais néanmoins, quand il s'agit des approches, de nos approches, de nos consultations, vous pouvez avoir des approches plus structurées et ces encadrements nous ont aidés à faire face donc à nos défis de sécurité très importants sur le continent. Tout cela est basé sur les principes de subsidiarité, complémentarité et cela nous a permis de mettre l'accent sur des façons plus structurées pour réaliser nos objectifs que nous avons mis en place non seulement vis-à-vis le développement, mais aussi de mettre en silence les armes pour mieux développer le continent. Donc, nous voyons les liens qui s'approfondissent vis-à-vis des liens avec nos mécanismes de collaboration régionales en ce qui concerne la sécurité parce que nous reconnaissons en tant que l'Union africaine qu'il est important pour la communauté mondiale de reconnaître que la coopération nationale et régionale et continentale est très importante pour adresser, confronter les problématiques dans le domaine de la sécurité et leurs causes racines d'eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit du contexte de questions importantes, je pense que les organisations régionales sont mieux placées pour mieux comprendre le contexte régional, ils peuvent mieux articuler les obligations qui ont été entrepris et de faire le sovi aussi pour les actions locales, pour les programmes, pour assurer qu'il y ait une complémentarité au sein de ces mécanismes et de ces initiatives. Tous les partenariats sont importants et il nous faut pouvoir assurer que nous continuons à réunir les gains et avoir une meilleure collaboration et coordination de nos réponses. Vous avez touché sur de nombreux qualités de leadership adaptatifs, vos pensées sur les partenariats pour rendre les partenariats plus efficaces et avoir plus d'objectifs bien clairs, d'avoir des structures en place, de donner, identifier les priorités ensemble pour les actions, pour les initiatives pour pouvoir mieux répondre aux crises émergentes et identifier les niveaux différents de réponse à ces crises. Nous 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 on nous on